Je voulais partir d'une considération assez générale qui n'est pas spécifique, qui n'est pas spécifique que des recherches sur le cerveau ou sur la connaissance humaine, et c'est qu'en ces moments, on vit une période où on est un peu tiraillé entre deux tendances opposées, une tendance qui nous dit qu'il faut suivre, que les bonnes décisions se prennent en suivant nos instincts et nos intuitions, et qu'il faut se fier aux sensations de notre estomac et de nos sensations profondes et de nos émotions. Et de l'autre côté, on nous invite par contre à être très attentifs à ce que la science nous dit à propos du monde, à propos des nouvelles connaissances, et de la manière où la science peut nous aider à prendre des meilleures décisions, probablement que si on se limite à écouter cette voix de l'estomac, cette voix instinctive qui devrait nous guider. Donc, j'ai représenté d'une manière un peu humoriste ces deux positions. D'un côté, c'est Oprah Winfrey, disons, la télévision, qui nous invite à ça. De l'autre côté, le directeur du journal Science, qui a prononcé cette phrase très forte, la décision politique, la prise des décisions en général dans des questions sociétales, a besoin de la science. Dans des domaines très, très différents, et on le voit, je pense, tous, tous les jours, en ouvrant le journal, la science est appelée, et on est appelé à comprendre la science quand on s'occupe de quelle thérapie choisir, parce qu'on est de plus en plus actifs dans ce domaine, on se fie plus seulement à notre médecin de confiance. Dans des domaines comme des choix qui concernent notre environnement, qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger un produit OGM, c'est bon pour la santé, c'est mauvais pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est mauvais pour la planète, etc. Donc, dans une multiplicité de domaines, cette question de la rencontre entre la science et la société se pose. Donc, aujourd'hui, disons, je vais toucher un petit bout de ce domaine beaucoup plus vaste, et on va s'interroger si ce petit bout peut avoir une portée plus large pour notre réflexion que celle limitée aux sciences du cerveau. Les sciences du cerveau se sont développées de manière très importante très récemment. C'est une science très jeune, en tant que telle, elle est amenée au changement et a changé aussi assez vite, donc à avoir des positions instables, particulièrement instables par rapport à d'autres sciences plus anciennes, plus solides sur leurs jambes. Mais, en depuis ça, au cours des toutes dernières années, les applications, non seulement la recherche théorique, mais les applications auxquelles les sciences du cerveau et de la cognition en général, quand je parlerai du cerveau, je parlerai, je vais mélanger, je ne vais pas vraiment distinguer entre le cerveau et l'esprit, je vais considérer que l'esprit est une manifestation de cet organe biologique, et cet organe biologique qu'est le cerveau, elle soustrait de ce qui se passe dans notre cognition. Et dans notre esprit, donc, sont amenées ces sciences à se prononcer, à s'appliquer dans une quantité de domaines. Et certains de ces domaines ont un intérêt très pratique, la robotique, l'intégration en machine, la médecine, les traitements des maladies du cerveau, de certaines pathologies, mais aussi, ces sciences sont souvent appelées à se prononcer, à guider le policymaking, la décision politique, pas à la guider, à informer la prise de décision dans des domaines, d'un intérêt sociétal plus que directement applicatif et pratique, très très vaste. La loi, on parle de neuro-loi, le marketing, et on a le terme neuro-marketing, l'économie, la neuro-économie, la neuro-politique, et récemment aussi, la neuro-éducation. Donc, on assiste à une multiplication des neuro-tirés quelque chose. Et ça nous dit des choses sur notre société, non seulement sur cette science, sur cette science du cerveau et de l'esprit. Moi, je m'occupe et je m'intéresse en particulier des applications et de la rencontre entre les sciences du cerveau et de l'esprit et le monde de l'éducation et des technologies. Donc, c'est un point de vue, encore une fois, particulier. Or, cette rencontre, récemment, très récemment, disons au cours des dix dernières années, a foisonné. On s'interroge de plus en plus sur comment on va motiver les élèves, par exemple, et on va demander, on va poser cette question, non plus seulement à l'enseignant, mais aussi aux neuroscientifiques, aux cognitivistes, aux cogniticiens, de même qu'on va leur demander, mais comment les cerveaux apprennent, les cerveaux du bébé, les cerveaux de l'enfant, les cerveaux de l'adolescent, les cerveaux de la personne adulte, voire vieillissante, est-ce qu'ils continuent à apprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? Donc, ces thèmes sont devenus des thèmes de recherche scientifique, mais en même temps des thèmes d'interrogation sociale et de rencontres entre science et société. Or, bien que je sois très convaincue du fait que cette rencontre est une rencontre qu'on doit poursuivre, sur laquelle il faut absolument travailler, parce que je ne crois pas, et on le verra, je pense à la fin de cette discussion, que nos instincts et nos intuitions nous yident nécessairement vers des bonnes prises de décision, il y a de toute manière des risques dans cette rencontre. Des risques qu'il faut connaître, qu'il faut anticiper pour favoriser aux rencontres heureuses entre la science et la société. Je vais très brièvement décrire trois types de risques qui me sont un peu plus connus parce qu'ils font partie de cette rencontre dans le domaine de l'éducation. Le premier risque, le premier terrain incertain, est celui qui consiste à penser qu'on pourrait utiliser le savoir scientifique d'une manière directe, immédiate et surtout prescriptive. Et je vous fais un exemple. En 2010, en Angleterre sort une étude, en Angleterre, il y a encore beaucoup d'écoles séparées par genre, école des filles, école des garçons. Une étude sort qui montre qu'une étude méta-analyse, donc une étude qui porte sur d'autres études et qui les résume d'une certaine manière, qui montre qu'effectivement, les filles et les garçons séparés apprennent mieux. Et surtout les filles. Les soustrairent à la compétition avec les garçons, surtout dans certaines matières, leur permet d'obtenir des meilleurs résultats en fin d'année. C'est une donnée intéressante. En 2011, une autre analyse, je vous dis, c'est des sciences jeunes et c'est des études qu'il faut laisser reposer un tout petit peu. Ça, c'est une autre indication. Mais en 2011, une autre étude montre que c'est probablement pas tellement vrai que les filles apprennent mieux quand elles sont séparées des garçons. Les classes sont séparées. Pourtant, même si on avait pu garder ce résultat, si ce résultat avait été confirmé et reconfirmé, qu'on les considérait solides, est-ce que ce résultat scientifique aurait été suffisant à guider, à motiver une prise de décision comme quoi on va réformer l'école et d'or en avant pour favoriser l'apprentissage des filles et garçons d'un côté ? Filles d'un côté et garçons de l'autre. En réalité, un domaine d'intérêt social comme l'éducation répond à plusieurs valeurs qui ne sont pas seulement limitées à permettre un meilleur résultat en fin d'année sur les mathématiques ou une autre matière. Il est aussi important pour l'école de former des garçons et des filles qui sont capables d'interagir ensemble de manière saine et intelligente. Et peut-être que ce deuxième but et valeur et objectif de l'éducation et de l'école est en contradiction avec l'idée de séparer ces deux groupes et de les faire rencontrer seulement quand ils ont 18 ans ou ailleurs qu'à l'école. Donc, disons, un exemple pour dire, la rencontre entre sciences du cerveau ou de l'apprentissage ou en général et société n'est pas prescriptive, n'est pas normative, ne nous dit pas, comme dans ce cas, ce qu'il faut faire. Nous permet éventuellement de fonder nos décisions et d'informer nos décisions sur la base de la connaissance de ce qui se passe et non pas tout simplement d'une intuition qu'on aurait comme quoi les filles et les garçons sont mieux séparés ou ensemble. Donc, premier risque. Deuxième risque, c'est, et toujours je prends un exemple de mon domaine, celui de penser qu'on pourrait passer du labo à la société directement, prendre un résultat obtenu au labo, même un résultat obtenu sur des questions assez concrètes, pas seulement une image cérébrale, une étude, une imagerie cérébrale, mais même une étude sur le comportement effectif des personnes bien réelles et le transférer immédiatement en application. Ça ne va pas marcher. Et là aussi, je vous fais un exemple. Nous savons, par plusieurs études bien menées et bien confirmées, que la répétition aide la mémorisation. entre lire cinq fois un texte et le lire une fois et répéter quatre fois, il vaut mieux répéter quatre fois. Donc, il y a plusieurs exemples de ça. Il y a plusieurs études qui confirment cette donnée. On pourrait dire, on tient une très bonne indication pour les domaines de l'éducation. Messieurs les enseignants, madame les enseignantes, il faut faire répéter vos enfants. S'ils répètent, ils apprennent par cœur. Vrai. Mais peut-être que cette méthode-là, qui fonctionne en laboratoire, une fois réalisée dans la classe, est tellement rébarbarative et dépourvue d'intérêt pour les élèves qu'elle va tuer leur motivation. Et du coup, le groupe d'élèves qui a suivi cette bonne indication cognitive va apprendre moins bien que les autres parce que la méthode n'a pas été testée là où elle est réellement utilisée, c'est-à-dire dans la classe, dans l'environnement réel d'apprentissage avec ces aléas. Ce qui rend l'application des sciences de la cognition et du cerveau à l'éducation particulièrement difficile parce que c'est beaucoup plus facile de tester à laboratoire que de tester dans une classe avec toutes ces variables et de diviser des élèves de manière à avoir des tests corrects, randomisés, contrôlés comme on les fait en laboratoire. Un troisième risque est représenté par le fait que les discours, le jargon neuroscientifique et les images produites par les neuroscientifiques ont un effet persuasif magnifique. Là aussi, il y a des études qui ont été conduites par des neuroscientifiques qui montrent que si vous prenez deux textes également mauvais, en termes explicatifs, sur l'un, vous collez une belle image du cerveau, sur l'autre, vous collez un diagramme qui représente les mêmes données quantitatives que l'image, sur le troisième, vous ne collez rien du tout, et bien le premier avec la belle image du cerveau est beaucoup plus convaincant. On ne s'aperçoit pas que l'explication qu'il contient est en fait circulaire, n'est pas une vraie explication. Une sorte de pouvoir séductif des images. On le voit, on a l'impression de toucher du doigt quelque chose. C'est très convaincant. Même discours pour le jargon neuroscientifique. Une autre étude qui a été faite aussi sur des étudiants en psychologie montre qu'ajouter un descriptif, un simple discours qui dit telle chose arrive de cette manière et l'ère x-y s'active. L'ère x-y s'active n'est pas une explication causale, c'est juste une information de localisation. Elle est précieuse par les scientifiques. Pour ceux qui ne font pas de la recherche en neurosciences, elle ajoute très peu de choses. Elle ajoute une information de localisation, pas une explication. Mais elle est lue comme une explication, comme une cause. On se sent parfaitement satisfait par cette explication et du coup, le texte à nouveau circulaire apparaît plus convaincant. Donc, un pouvoir séductif qui n'est pas en réalité limité aux neurosciences, aux jargons, aux images neuroscientifiques, ni seulement aux explications scientifiques. Si vous faites la queue devant une machine pour photocopie et que vous dites est-ce que je peux couper, est-ce que je peux faire une copie, les gens devant vous vont vous dire non, vous êtes derrière, vous attendez. Mais si vous dites est-ce que je pourrais faire une photocopie parce que là, je devrais vraiment faire une photocopie, j'ai besoin de faire une photocopie, la phrase est beaucoup plus longue, vous allez sauter des places dans la fille. Je vous le dis de la queue, je vous le dis ça peut marcher aussi chez le boulanger. Ça s'appelle l'effet persuasif de Xerox machine. Non, il y a un effet persuasif dans des explications plus longues. Le plus que vous donnez des arguments, même s'ils n'ont rien à voir, même s'ils sont circulaires, ça donne de l'allure. Donc, savoir ça, ça aide certains à convaincre ça doit aider les autres à être très attentifs quand on cherche à le convaincre. Vous pouvez imaginer que tout ça est très inquiétant quand on pense à ce qui arrive sur la table d'un enseignant, par exemple, en termes d'explication et qu'on lui dit que cette méthode-là, elle va marcher parce qu'elle est basée sur des faits scientifiques, neuroscientifiques et qu'on décore tout ça avec des images du cerveau brillantes, pleines de couleurs, magnifiques. C'est inquiétant. Donc, à risque, à savoir, il faut être préparé que la rencontre entre sciences et sociétés cache des choses. C'est risque numéro 4 et c'est le thème central de ce soir. Là, c'est une citation de quelqu'un qui s'est occupé beaucoup de la rencontre entre sciences cognitives et éducation. Si on veut que cette rencontre advienne, il est fondamental, en plus de ce qu'on vient de dire, d'avoir la bonne science. ça peut paraître trivial, mais très souvent, on ne l'a pas. On ne l'a pas en tant que grand public de plusieurs sciences, parce qu'on ne peut pas être expert en tout, mais souvent, on ne l'a pas ceux qui prennent des décisions et qui justifient ces décisions sur la base de faits, soi-disant, scientifiques. Donc, ça, c'est une précaution très importante. Je vais essayer de discuter avec vous quelques manières où on peut se tromper et quelques idées fausses qui circulent, notamment dans le domaine de l'éducation, mais pas que là-dedans, sur le cerveau et son fonctionnement. Et c'est ce que j'appelle neuromythes. Et après avoir donné quelques exemples, on essaiera d'en tirer une petite définition, mais avant de les voir un peu à l'œuvre. Donc, un neuromythe qui est très répandu, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, vingt, c'est appelé l'effet Mozart. L'effet Mozart, en deux mots, dit que si l'on écoute dix minutes par jour, mais en génération, on écoute de la musique classique, particulièrement de la musique du grand génie de Mozart, on a de bonnes chances de devenir plus intelligent. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas vrai. non ! Et je cours un risque. En vous annonçant tout ça, je cours le risque que vous allez à la maison en vous rappelant quelque chose sur le fait que si vous écoutez du Mozart, ça va vous faire du bien parce qu'on apprend les erreurs quand ils nous sont répétées, malheureusement. Donc, je vais essayer de substituer ça avec la bonne explication. Je ne vais pas courir de risque. ce mythe se fonde sur une recherche faite par des scientifiques à 1993 dans un laboratoire qui montre que sur trois groupes de personnes adultes, en les divisant en trois, on fait écouter dix minutes de Mozart, je ne me rappelle plus laquelle sonate, je suis désolée, non, dix minutes de Mozart à un groupe, dix minutes de bruit ou d'autres sons à un autre groupe, du silence au troisième. Après, on fait passer aux trois groupes une expérience qui en réalité fait partie, c'est des tests de capacité cognitive spatiale qui font partie d'un test d'intelligence sur le conscient intellectif. Dix minutes après à avoir écouté du Mozart, ceux qui ont écouté du Mozart mais pas les autres montrent des meilleures performances sur ces tests spatiaux du test général de l'intelligence. Le résultat est petit et limité et surtout, c'est un résultat. Or, on sait très bien, on en a eu des exemples récemment avec les neutrinos qui devraient aller plus vite de la lumière et qui ne le font pas, on sait très bien qu'il faut être prudent en science. Un laboratoire peut obtenir un résultat mais ces résultats ne peuvent pas pouvoir être repliqués. et donc, à un certain moment, on prend les résultats, on les jette à la poubelle. Ils ne deviennent pas un fait. Il faut plusieurs confirmations. La science se contrôle de cette manière. On est tellement le proie de biais, d'erreurs normaux qu'il faut que la science soit une opération collective. Ce résultat n'a jamais été répliqué par d'autres laboratoires. On peut l'oublier et non. On n'arrive pas à l'oublier depuis 30 ans, presque, en temps, la réalité, parce qu'il a produit des milliers de produits commerciaux. On vend des disques, des CD, des DVD, des livres sur l'effet Mozart. On les vend par millions. Pour bébé, pour enfant, pour fœtus. on peut mettre ça sur le ventre. Le bébé, il va développer une intelligence. Le test, à l'origine, c'était une partie d'un test sur l'intelligence. On peut développer une intelligence plus importante. Il a été utilisé, l'effet Mozart, pour produire au Japon du meilleur saké et des meilleures bananes. Donc, on est sortis, en même temps qu'on falsifiait ces résultats, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le reproduire sur son domaine d'origine, les adultes. On a multiplié les applications dans tous les domaines où il n'avait jamais, même pas été testé. Du fœtus à la banane. C'est un étrange processus que celui de la rencontre entre la science et la société. Vous seriez d'accord avec moi. Aux États-Unis, en Géorgie, un jour, Miller, le gouverneur, il entre en science et il dit « Il faut que mes collègues votent pour que tous les écoles et tous les enfants qui sortent de la nursery, de l'hôpital, aient un CD de musique de Mozart. » Je vais vous le prouver. Il allume de façon spectaculaire. Il met du Beethoven. La neuvième. Et à la fin du premier brosseau, il dit « Ne vous sentez pas vous plus intelligents qu'avant ? » Ils ont voté. Ce n'est pas énormément d'argent. Et franchement, écouter du Mozart, ça ne fait pas du mal. Il y a de Beethoven non plus. Mais, si c'était pour améliorer l'intelligence ou les prestations scolaires des futurs citoyens américains, c'est probablement raté et peut-être que cet argent pouvait être utilisé pour des choses qui avaient obtenu des confirmations. Donc, un autre mythe là aussi assez diffusé, c'est le mythe en deux mots. Vous n'avez pas appris à jouer du violon avant trois ans ? Vous pouvez toujours vous y mettre. Non, ça exerce autre chose, c'est intéressant. Les maths, rien vers deux ans, un petit cours pour l'enfant ? Non. Quand il va arriver aux primaires, bon, on verra, etc. Le mythe des trois premières années. C'est fichu à trois ans. Donc, puisque c'est fichu à trois ans ou en relation avec ça, avant trois ans, allez-y. Et ceux qui sont parents ou grands-parents ont sûrement reçu des objets pour leur petit qui stimulent à la fois, leur petit, je veux dire les petits des trois mois, qui stimulent à la fois les compétences en anglais, le toucher, l'audition, la vision des couleurs, la vision du mouvement, etc. Ça présente en boîte en plastique, ils doivent taper théoriquement et souvent ces produits s'appellent Baby Einstein, Baby Mozart, Baby Beethoven. Donc, l'idée, c'est que si on super stimule, mais au bon moment, c'est-à-dire avant les trois ans, on a des bonnes chances de faire en sorte que nos enfants deviennent terriblement intelligents. Ça informe aussi des choix politiques. ce n'est pas que des produits commerciaux. Ce mythe, comme l'autre, a ses bases dans de la science, dans des recherches scientifiques. Par exemple, dans des recherches scientifiques conduites sur le chat et sur le singe qui montrent qu'il y a des périodes critiques après lesquelles la vision, si elle a été empêchée, ne se développera plus de manière normale. Cette période, elle est à trois mois à peu près pour le petit chat. On fait une occlusion. Sur d'autres études qui ont montré qu'effectivement, il y a une période de la vie des animaux, des différents animaux, y compris de l'homme, où le cerveau produit plus de connexions entre ces briques de construction, c'est-à-dire plus de synapses entre ces neurones, et qu'après, ces synapses commencent à être coupées en raison de l'expérience, ces recherches et aussi d'autres recherches qui ont montré que ce processus qui s'appelle la synaptogénèse, c'est juste un terme, la multiplication de ces connexions entre les neurones est plus importante chez les rats qui est dans une condition qu'on décrit comme de grandes stimulations, d'hyperstimulations. Le rat en question est dans une cage avec une roue et d'autres rats. Il n'est pas dans la nature. Le rat considéré stimulé normalement, il est seul dans une cage sans rien. Même cette recherche-là, si elle parle de quelque chose, elle parle des effets de la déprivation déstimulés et non pas des effets de l'hyperstimulation parce que le rat avec la roue et trois rats dans sa cage n'est pas un rat hyperstimulé. Mais, même les autres recherches, d'abord, elles ont été en partie pas vraiment corrigées mais mises à jour. On sait qu'il y a d'autres périodes de synaptogénèse dans le cerveau humain, notamment l'adolescence, la puberté et de sélection des synapses. On sait aussi qu'il y a une croissance des nouveaux neurones dans les cerveaux, notamment, non seulement des oiseaux qui chantent mais aussi dans les cerveaux des chauffeurs des taxis londoniens. Les chauffeurs des taxis londoniens sont divisés en deux catégories. Il y a les chauffeurs normaux, il y a les chauffeurs de cap, le taxi noir. Ils doivent apprendre par cœur 25 000 en rue et passer un examen qui s'appelle « the knowledge ». Ça fait déjà peur. Un quart de ceux qui se présentent le passent. C'est pire que l'université. C'est très dur, c'est une longue préparation d'année. Des neuroscientifiques en Angleterre, à Londres, ils ont eu la bonne idée d'aller voir dans le cerveau de ces gens un peu spéciaux et de remarquer effectivement que dans une zone spéciale particulière du cerveau, l'hippocampe, il y avait une croissance de nouveaux neurones et on sait qu'effectivement, même dans les cerveaux adultes, toute la vie, il y a des nouveaux neurones qui se forment au moins en deux zones du cerveau. On sait aussi qu'il y a des zones du cerveau qui se réarrangent, disons, des cartes du cortex qui se réarrangent suite à des lésions, avec les zones à côté qui vont envahir la zone lésée ou qui a été déafférentée, par exemple, quelqu'un qui a perdu un membre, mais que cette invasion arrive aussi dans les cas de musiciens qui souffrent d'une paralysie de certains doigts de la main parce que l'exercice répété a fait en sorte qu'une partie des cartes du cerveau est envahie, les cartes à côté, donc c'est comme si dans leur cerveau un doigt était représenté par, deux doigts étaient représentés par la même R-T-R-B-A. Donc, on sait que, et on appelle tout ça la plasticité du cerveau. Naturellement, il est très facile d'un mythe à tomber dans l'autre. Donc, on était passé du trois ans, c'est fichu, à tout est possible à tout moment parce que le cerveau, au fond, c'est de la gélatine qu'on peut remodeler. Ça, ça s'est renforcé beaucoup à contact avec les discussions sur l'effet des nouvelles technologies sur notre cerveau. Est-ce qu'elle nous recâble complètement ? Est-ce qu'elle nous transforme ? Elle transforme notre nature, pas nécessairement la nôtre, celle de la nouvelle génération, en réalité, en créant cette distance qu'on ne peut pas coulmer, qu'on ne peut pas remplir entre les natifs digitaux, les natifs numériques qui parlent une langue qui n'est pas la nôtre, qui savent faire des choses incroyables, qui savent utiliser en même temps le téléphone, l'ordinateur, regarder la télévision, vous répondre à table, faire les devoirs et si possible, tenir une conversation avec un ami qui est sur la porte. Est-ce que le cerveau est tellement plastique qu'un peu d'exposition à des technologies, à transformer un cerveau qu'on sait être strictement unitâche, une à la fois, en un cerveau multitâche ? Notre cerveau est unitâche, ça veut dire qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais qu'en réalité, on a juste l'impression que le cerveau fait ça. En réalité, le cerveau switch. Vous êtes en train de conduire, il est concentré sur ça, si vous avez un téléphone à la main, il switch, il fait un peu téléphone, un peu conduite, un peu téléphone, un peu conduite, un téléphone, pang ! Vous pouvez jouer deux mille heures par un avec des jeux vidéo, pang, pareil, parce que ça s'entraîne, parce que le cerveau n'est pas tellement plastique qu'il peut changer sa constitution même, ses fonctions, ses limites et ses contraintes à la manière d'appréhender le monde et de l'interpréter. On change beaucoup de choses et on apprend tous les jours. La plasticité est en réalité pour laquelle on a une vérification immédiate, quotidienne, on apprend tout le temps des choses nouvelles. La plasticité synaptique, c'est-à-dire le changement de la force des connexions entre les neurones, est largement suffisante à expliquer ça. On n'a pas besoin d'appeler, mettre en cause la poussée de nouveaux neurones, on ne sait pas à quoi ils servent, ou des phénomènes comme le récablage des cartes cérébrales. Savoir que toute la vie on peut apprendre est quelque chose qui est devant nos yeux et on sait que l'explication, que le soustrat neural, il doit exister, ce qu'on ne peut pas apprendre sans que rien n'échange dans notre cerveau. Ça serait surprenant si quelque chose a changé dans nos pieds mais pas dans notre cerveau qui est l'organe de la pensée et de l'apprentissage. Donc quelque chose change là-dedans. Ce qui change, c'est le poids, la force des connexions qui établies peu de temps après ou même avant la naissance font en sorte que les différents briques du cerveau soient connectés l'un à l'autre. Donc, des neuromythes qui s'unissent volontiers à des technomythes comme le mythe de la génération Google, de la génération des natifs numériques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses différemment, mais on a toujours la même espèce. On peut se rassurer sur ça. si ce n'était pas le cas, on serait beaucoup plus différent des autres cultures, de ce qu'on ne l'est pas, des personnes qui grandissent dans une autre culture, de ce qu'on ne l'est pas. On est beaucoup plus semblable de ce qu'on cherche à nous peindre entre générations comme entre cultures. On a un cerveau commun qui, bien sûr, change en raison de l'expérience, mais qui, de manière fondamentale, a sa nature humaine et nous garantit une nature humaine commune. Donc, l'autre mythe connecté au mythe de la plasticité est le mythe du cerveau muscle. Or, personne ne propose que le cerveau soit réellement physiologiquement un muscle, mais cette métaphore, elle est bien présente quand on parle ou on pense aux différentes techniques et produits pour l'entraînement cérébral, la gymnastique cérébrale, le brain training. Faire du sudoku tous les jours, des mots croisés tous les jours, c'est très stimulant pour le cerveau parce qu'on est horriblement curieux et on a horriblement envie de résoudre des problèmes. On ne résiste pas à ça. C'est comme un bonbon. s'il y a un problème, il faut y aller. Mais est-ce que ça entraîne nos capacités mentales ou est-ce qu'on peut en général fortifier sa mémoire et que ça marche partout ? C'est prudence. Plusieurs études montrent au fait que des personnes qui ont passé 2500 heures, ce n'est pas le sudoku de 10 minutes par jour, 2500, deux ans, a multiplié par 10 leur capacité de mémoire à court terme. Mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail, c'est les informations qu'on arrive à manipuler sur lesquelles on arrive à faire des opérations en même temps. 1956, c'est le début des sciences cognitives, grand article, on ne l'a plus vraiment trop changé, dit, cette mémoire à court terme, elle peut bien travailler sur 7 plus ou moins 2 items, ce n'est pas beaucoup. Donc, la personne dont je vous parle, c'était un étudiant, il faisait partie d'une expérience, on l'appelait SF, il arrive à retenir dans sa mémoire à court terme 70 items, c'est fois 10. Exercice quotidien, pas que de la répétition, ça ne suffit pas, avec de la répétition, il était arrivé à 12. Il avait réjoint un plateau, il commence à grouper, à grouper, ce qu'on fait tous quand on nous dit un numéro de téléphone, attends, 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 453, 453, on groupe, et si on groupe, du coup, c'est les groupes qui vont occuper la mémoire à court terme, donc on a, artificiellement, c'est une stratégie, augmenter cet espace, il n'a pas vraiment augmenté comme un muscle, c'est une stratégie. Donc, cette personne, il était passionné des courses et il arrive à associer les chiffres qui lui sont présentés à des temps, à des vitesses qu'il se rappelle des courses précédentes, il utilise ses connaissances, c'est fondamental, il utilise ce qu'il a déjà dans sa mémoire à long terme, ce qu'il a appris pour organiser l'information qui arrive, la régrouper et multiplier ses capacités. Waouh ! Deux ans de travail, on lui présente, il est arrivé avec des chiffres, on lui présente une liste de lettres, sept, sept, il faut tout recommencer. Le cerveau, il sait évoluer pour résoudre des problèmes concrets et des choses particulières, pas pour résoudre les grands problèmes généraux, pour penser en général. Donc, il est un peu compartimenté et l'apprentissage, il tend un peu à coller aux situations d'apprentissage. pareil pour les joueurs d'échecs. Ils ne font pas des bons généraux de guerre. Ils font des bons joueurs d'échecs, c'est déjà quelque chose. Mais, si, et ils ont une très bonne mémoire, je ne sais pas si vous connaissez des maîtres d'échecs, mais là aussi, des études ont été faites sur des vrais maîtres, ils sont capables de mémoriser en cinq secondes la configuration sur un plateau, sur une table d'échecs. Le joueur débutant, ceux qui ne jouent pas, peut oublier. Donc, on peut dire, jouer au jeu d'échecs tous les jours, petite image d'échecs, la mémoire, la mémoire pour les échecs. Parce que, dès qu'on prend les pièces et qu'on les met dans une configuration qui ne correspond à aucune configuration possible du jeu, le maître d'échecs retombe aux mêmes prestations que les autres. Il n'arrive pas à utiliser ces connaissances préalables pour organiser l'information et la rendre tellement compacte à pouvoir la retenir dans sa mémoire à court terme. Donc, c'est la connaissance et c'est les stratégies qui font ça, mais c'est très difficile de généraliser et d'éteindre nos apprentissages, nos expertises surtout à un domaine qui n'est pas celui où on les a acquises. Souvent, les prix Nobel, ils disent des grosses conneries sur des domaines à côté. Et pourtant, ils sont des grands experts dans leur domaine. Nous, pas tous. Moi aussi. Donc, un autre exemple, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas entendu ça, on n'utilise que les 10% de notre cerveau. Non, on l'utilise entier. Désolée. Ça serait super parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le reste ? On nous a dit qu'on pouvait faire plein de choses. Plier des cuillères avec la pensée. suffit de mobiliser le reste en 90% et on peut transmettre la pensée. Les raisons de ce mythe sont mystérieuses, sauf les raisons, disons, optimistes et psychologiques. Mais, il paraît qu'Einstein un jour a dit qu'il utilisait seulement les 10% de son cerveau, que William James a dit qu'on utilisait seulement les 10% de nos capacités mentales. Même si Einstein l'avait dit et après sa famille dit qu'il ne l'a pas dit. Mais même s'il l'avait dit, comme on le disait, il était un grand expert de physique, on ne voit pas pourquoi il devait être aussi un expert en cerveau. Donc, ce n'est pas parce qu'on est un génie quelque part qu'on l'est partout. Mais, ce mythe, il ressort un peu partout. On le lit au mythe du cerveau muscle. Donc, prenons le cerveau muscle comme ça, après on gagne sur les 90% et puisque le cerveau il est plastique. On arrive à mettre tout ça, s'il vous plaît, avant trois ans. Et en écoutant beaucoup de Mozart, je pense, mais ça c'est une hypothèse et j'aimerais l'attester un jour, que le fait de voir beaucoup d'images de ce genre du cerveau renforce bien le mythe du 10%. parce que quand on vous dit que ça c'est le cerveau qui lit ou que c'est le cerveau qui calcule, etc., lire c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts quand même. S'il y a seulement trois points qui s'allument et que le reste est gris, blanc, tu t'imagines qu'est-ce que je comprends quand tout le reste est brillamment jaune ? Et ça, c'est un problème des images et on y reviendra. Donc, dernier exemple, après on va à la définition et on cherche à comprendre pourquoi on a ces mythes, cerveau droit, cerveau gauche, là aussi, moi ça m'arrive, je ne sais pas vous, mais si je vais à un dîner et que je dis tu t'occupes de quoi, science cognitive, moi je suis plutôt cerveau droit. Je suis très intuitif, un peu émotionnel, un caractère plutôt féminin et tu sais, j'aime l'art, la créativité. C'est le moment des grands embarras. On est poli. Donc, mais là aussi, on peut être poli parce qu'on peut y arriver doucement. Il y a des bases. Je veux dire, c'est vrai que les deux hémisphères du cerveau ne sont pas identiques, ne sont même pas la même dimension. C'est vrai que les deux hémisphères du cerveau ont une spécialisation, qu'ils font des choses différentes. On l'a beaucoup étudié, par exemple, sur des personnes qui ont malheureusement une section, ont des fibres qui, justement, des fibres qui relient les deux hémisphères et qui font en sorte que les deux hémisphères travaillent ensemble. quand ces faisceaux de fibres, le corps caleux, il est coupé, ils se produisent des choses bizarres. Une partie de notre cerveau ne sait pas ce que l'autre partie elle fait, mais seulement une partie du cerveau a, et là, je simplifie, la capacité de s'exprimer verbalement. Ce qui fait qu'il y a une partie du cerveau qui voit des images qui lui sont présentées sans que le cerveau l'engagier, c'est le beau gauche, ne sache. Du coup, on demande à la personne de choisir une image sur une liste qui a trait à l'image qu'ils sont en train de regarder. Le cerveau gauche fait choisir à la main droite l'image qui correspond à la patte d'oiseau de, je pense que c'est un poulet. Coq. Bon. Mais l'autre main, l'autre partie du cerveau va choisir une pelle parce qu'elle a vu qu'il y a de la neige effectivement et que la pelle peut être utile à faire passer la voiture. On demande à la personne pourquoi avez-vous choisi le poulet, le coq et la pelle. Le poulet, c'est clair, il y a une patte, etc. Mais la pelle, quand il y a des poulets quand même, il faut faire du nettoyage. ce n'est pas qu'il a vu de la neige, il l'invente. Donc, ça, c'est des bases réelles d'une différence entre le cerveau. Mais de ça, on est passé à quoi ? Et ça, c'est mon domaine de l'éducation. On est passé à des méthodes qui s'appellent Brain Gym et qui consistent, je ne vais pas vous faire les exercices, mais qui consistent en partie, qui disent que quand un enfant a du mal à prendre ou en général, quand on est dans une situation de stress, etc., les différentes parties du cerveau, c'est des équilibres, se déconnectent. Et qu'on peut faire des exercices pour les reconnecter. Par exemple, vous ne le refaites pas parce que ça ne sert à rien. Vous avez tous un corps caleux qui marche, qui fait très bien la liaison entre les deux hémisphères, sinon on le verrait. Vous seriez en train de vous boutonner avec une main et de déboutonner avec l'autre. J'ai vu ça. Donc, on dit que si vous faites ces exercices-là, de croiser tous les matins avant de faire de la lecture ou des maths, les deux hémisphères se récalibrent et travaillent mieux ensemble. C'est comme Mozart. Est-ce que ça fait du mal aux enfants de faire ce geste-là ? Bien sûr que non. Mais bien sûr que... c'est amusant. Et d'autres, il faut presser des boutons là. Le sang afflue au cerveau et on marche mieux. Il faut boire un verre d'eau avant de commencer le cours. C'est du thé. Ça réhydrate le cerveau qui est fait en large partie d'eau et donc ça marche mieux. ça a été testé tout ça. Ça ne marche pas mais est-ce qu'on en avait besoin de dépenser de l'argent pour tester tout ça ? C'est toujours bien testé parce que ça peut marcher pour d'autres raisons. Mais si c'était vrai, on devrait prendre toute notre biologie, y compris celle qui nous fait prendre de l'aspirine quand on a mal à la tête et la jeter à la poubelle. Donc, ces exemples-là pour arriver à une petite définition de qu'est-ce que serait un neuromite. Une croyance qui est fausse, qui ne se limite pas à être fausse mais qui est exprimée dans un langage scientifique, la brain gym, l'entraînement du cerveau, l'effet Mozart qui est sur le cerveau, etc. qui est souvent inspiré par des résultats scientifiques mais qui sont ou mal interprétés comme on l'a vu ou simplifiés ou périmés, vieux, et qui résistent à l'information disponible. Et c'est ça qui me fait tiquer. Pourquoi ça résiste ? Pourquoi, en dépit du fait que depuis 20 ans on dit que l'effet Mozart n'existe pas, l'effet Mozart, non seulement ne s'est pas extinct, au revoir Mozart, au revoir effet Mozart, mais il s'applique aux bananes. Pourquoi ? Alors ça m'intéresse parce que ça fait partie d'une configuration de légendes urbaines, mythes dans d'autres sciences, ce n'est pas vrai qu'il y a des crocodiles à New York, ce n'est pas vrai qu'il y a une dame qui a mis son chien dans le four micro-ondes et qu'il a explosé. Ça circule et ces gens d'histoire, ça circule, ça s'attache, ça colle, dans l'Anglais, les Anglais disaient sticks et ça ne passe pas. Et les neuromythes ont un peu cette caractéristique qui est aussi une caractéristique des illusions et c'est pour ça que vous voyez que mes parcours arrivent tous. Alors, je pense qu'il y a énormément de raisons, sûrement, mais trois bonnes raisons pour que les neuromythes existent et persistent sont, une première raison, c'est des limites de communication. On est plein dans les journaux d'informations placébiques, les informations qu'on disait avant qui ajoutent de la longueur mais qui n'ajoutent pas grand-chose. Vous pouvez lire, par exemple, que les adolescents jusqu'à 25 ans, parce que l'adolescence maintenant, c'est 25, que les adolescents jusqu'à 25 ans, ils font beaucoup d'accidents de voiture même si on tient un compte, on prend en compte beaucoup plus des plus âgés, même si on prend en compte le fait qu'ils ont moins d'expérience et que leur cerveau n'est pas mûr jusqu'à 25 ans. Vrai, et pour un neuroscientifique, c'est très important, mais si moi, je dois être appelé à prendre une décision sur à quel âge il faut donner un permis de conduire, la donnée sur les accidents, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de savoir quelle partie de leur cerveau est pour le moment pas assez mûre. C'est une information placébique. Souvent, on a des, comme celle que je vous disais sur la machine, rappelez-vous, on a des informations qui sont très sensationnalistes, c'est normal, sur un journal, c'est fait pour vendre, il faut dire, voici votre, on a découvert l'ère de la jalousie, ça c'est lu, on a l'ère de Dieu, on a l'ère de la jalousie, on a la région de l'amour, on a un peu tout, et c'est très sensationnel. Est-ce qu'il y a de mal en ça ? Un peu. Rappelez-vous l'effet Mozart. On sait qu'on retient les informations, c'est pour ça que j'ai dit j'ai peur un peu à parler des neuromythes parce que ça reste, même la mauvaise information. On sait que les informations persistent dans la mémoire. je vous fais un exemple très vite. Le journal sort avec la nouvelle qu'une famille chinoise et tous ses membres sont morts après avoir mangé dans le tel restaurant. Les lundes, demain, pas un mois après, le même journal sort avec la nouvelle qu'en réalité, on a découvert que la cause de la mort de cette pauvre famille était tout autre. Le resto, fermé. personne n'y va plus. Expériences qui ont été faites. On fait écouter à des sujets expérimentaux, des espèces de fausses nouvelles de journal télé qui disent qu'il y a eu un incendie et qu'on a retrouvé dans le lieu de l'incendie des matériaux inflammables et que probablement c'est la cause effectivement de cet incendie. Un groupe de sujets écoute d'autres, après d'autres journaux télévisés qui disent qu'en effet, non, on a bien cherché, on n'a rien trouvé, c'est sûrement pas ça, mais on ne sait pas quelle est la cause. Un autre groupe de sujets écoute d'autres nouvelles de journal qui ne disent plus strictement rien à propos du matériel inflammable. Les deux groupes ont exactement la même probabilité, si vous les interrogez, de vous sortir comme explication à la demande pourquoi c'est incendie ? Parce qu'il y avait des matériaux inflammables. Et pourtant, un groupe a écouté la nouvelle qui disait non, on n'a pas trouvé des matériaux inflammables, mais puisqu'on n'a pas donné une explication différente, une autre cause, on a tellement faim des causes. Elles sont importantes. Savoir que manger un certain champignon cause la mort pour nos ancêtres, c'était la survie. Donc, on tient aux causes et on colle. Donc, si on sort avec une nouvelle très sensationnelle dans les journaux, elle colle dans notre cerveau. Elle colle bien et on la garde. Mais la science n'est pas comme ça. La science change. Et les sciences nouvelles et un seul résultat est amené à changer surtout s'il est très sensationnel, très, très, très surprenant. Il est censé changer les neutrinos. assez vite. Mais la première nouvelle risque de rester là, implantée, on risque de la ressortir au mauvais moment. Troisième limite de la communication, quand on parlait du mythe du 10%, des informations manquantes. On nous donne toutes les images du cerveau qu'on veut, même plus. Mais on ne nous explique jamais qu'est-ce que c'est et comment c'est obtenu. Ou rarement. et on a la tendance un peu à penser que c'est un peu une photo parce que les titres aussi nous aident à le penser. On a regardé dans le cerveau. On va espionner dans le cerveau. Voici une photo du cerveau. Ce n'est pas des photos, ce n'est pas des polaroids. Il y a un processus statistique de soustration, la raison pour laquelle on ne voit que deux, trois points bien brillants et le reste gris, blanc. C'est parce qu'on a fait des subtractions. On a regardé une fonction spécifiquement, qu'est-ce qu'elle active dans le cerveau alors que tout le reste du cerveau, il est actif en faisant autre chose. Nous permettant de respirer, nous permettant de penser à autre chose, de voir la machine qui est autour de nous, d'entendre ce bruit horrible des machines. Pour les IRM, on ne les voit pas les aires. les aires de l'audition bien allumées, en rouge, en disant oh mince, qu'est-ce que c'est ce truc ? Parce que ça, ça passe à la soustraction. Tous les deux, les deux sujets, c'est lui qui a fait la tâche et c'est lui qui ne l'a pas faite, ils avaient tous les deux donc mais tout ça, est-ce qu'on nous l'explique quand on nous montre des images du cerveau ? Est-ce qu'on nous dit que c'est des images professionnelles ? Non. Et donc, il y a des informations manquantes. Deuxième raison, générale, pour que les mythes sur le cerveau à ces moments plus que d'autres se multiplient et cette vie heureuse, c'est qu'on vit dans une période de neurophilie. Ça nous intéresse. Je suis la première. Je bouffe toutes les informations sur le cerveau qui passent. Ça nous intéresse mais pas seulement personnellement, je veux dire. On a beaucoup de projets qui portent sur ça. On a des programmes de recherche. On a eu la décennie du cerveau qui donne lieu à ces magnifiques conférences, à part la mienne, je veux dire, à cette idée, à cette idée magnifique de faire rencontrer la science et la société d'une manière intelligente. donc on a des rapports qui se multiplient et on a des produits. Ça, c'est les get-reads pour le cerveau. Il y en a un qui ne fait pas dormir mais bon, il y en a un, bon, il y a un peu tout et il y a énormément de bonnes émissions, des bons programmes sur le cerveau. Donc, c'est clair qu'il y a un intérêt, il y a une communication pas toujours exaltante mais des fois, oui, ce programme-là, il est magnifique. Ça peut donner lieu à des méconceptions mais ça ne suffit pas. Et là, c'est vraiment ce qui me fait et on revient au début au pourquoi je pense qu'il faut, en dépit de ces risques, aller regarder ce que fait et dit la science pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des meilleurs, pour informer nos décisions parce qu'on a plein d'intuitions qui nous trompent et ce n'est pas parce qu'on est mal fichu, mal fichu, c'est parce qu'on a un cerveau qui est vieux. Toubi et Cosmide disent dans notre boîte crânienne se cache le cerveau d'un chasseur-cueilleur et les processus du chasseur-cueilleur sont encore là mais le monde autour de nous il a drôlement changé donc vous mettez un chasseur-cueilleur devant un écran d'ordinateur ça peut faire des situations bizarres. Donc je pense qu'il y a aussi en plus des conditions externes la communication, l'intérêt, il y a aussi des conditions qui font partie de notre propre fonctionnement et qui font qu'on filtre l'information même si elle est bonne d'une manière qui nous arrange un peu qui arrange le fonctionnement de notre cerveau. Le mythe du 10% le mythe de l'effet Mozart qu'ils sont consolatoires ça nous permet de garder ce qu'on appelle l'illusion cognitive optimiste. on se voit tous un peu meilleur de ce qu'on est. Un peu plus intelligent, un peu plus savant, un peu plus compétent, notre famille aussi, nos enfants, enfin un tout petit peu plus joli, intelligent qu'ils autres. Il ne faut pas le dire mais on le sait. On se croit avoir une attention, on se croit multitâche. Vous voulez une illusion optimiste plus optimiste de celle-là quand on a la preuve tout le temps que dès qu'on fait deux choses en même temps on brûle les pattes, on fait un accident des voitures, etc. C'est très optimiste ce pensée multitâche. Il y a plein d'expériences qui nous montrent on pense qu'on peut oublier mais qu'on ne nous fera pas avoir un faux souvenir. Ouf ! Dans des expériences on a fait en sorte que des gens se rappellent de leur voyage un ballon sur le ciel de la ville à Montgolfière. Ce n'est pas vrai mais on l'a implanté. C'est très optimiste de penser qu'on a un contrôle total sur notre mémoire, qu'on ne peut que la perdre la mémoire. Ça a donné des effets dramatiques ces études-là. Ça a fait suite à des tragédies aux États-Unis sur des procès judiciaires sur des personnes qui se rappelaient à l'âge adulte avoir été violées par 225 membres de leur communauté. Mais bon, ça a fait des tragédies mais je veux dire on se croit un peu mieux. Si des joueurs d'échecs estiment leur niveau avant de jouer, ils s'estiment toujours et pourtant ils se connaissent bien. Donc, des fonctions consolatoires et une illusion cognitive optimiste qui fait qu'on tend à croire aux choses qui nous promettent que non seulement on est meilleur maintenant mais on le sera encore plus avec peu d'effort. Là, c'est gagné. C'est 2500 heures deux ans pour apprendre 70 chiffres. Merci Ericsson d'avoir fait l'expérience. Mais 10 minutes de Mozart par jour, je peux essayer. Petit soude au cul. À la limite. Petit jeu sur le portable. Pourquoi pas ? Donc, on a, et ça c'est vraiment dramatique, mais c'est normal, à bien des confirmations. On aime ce qu'on pense et on cherche à se confirmer dans nos opinions. S'il y a deux opinions contraires, on va chercher à lire les livres de ceux qui pensent comme nous et on va éviter ce pauvre idiot qui pense différemment. si on fait une recherche sur Internet et qu'on pense que le climat change aussi parce que les hommes y mettent leurs pattes, on va tout simplement ne pas lire les articles qui disent le contraire. Or, les scientifiques, ils ont ce même bien. C'est pour ça que si ce n'est pas une entreprise collective, moi, je colle à mon idée. Les gens qui ont fait l'expérience, la première expérience sur le Mozart, ils continuent à obtenir l'effet. Ils sont les seuls. Mais c'est un ordre, je veux dire, ce n'est pas des méchants. On est comme ça. Merci le fait qu'on ait 10 000 laboratoires et espérons-nous que toutes les expériences soient répliquées. Donc, bien de confirmation qui est terriblement aidé par les nouvelles technologies parce que si vous faites plusieurs recherches sur Internet et que disons vous êtes, supposons, de gauche, à un certain moment, Google l'a compris et a compris aussi c'est que les gens de gauche aiment. Et ils aiment quand on leur dit que s'ils font une interrogation sur est-ce que le climat, ne faites pas les interrogations comme ça parce que Google est aveugle aux phrases, mais climat, and, homme, machin, les gens de gauche préfèrent avoir des articles qui disent que oui, l'homme il a mis la patte. Et donc, Google va les mettre tout au début, les autres tout à la fin. Amazon me conseille toujours les livres que je veux lire. Ça m'agace à un niveau ils le savent avant moi et souvent il n'est pas sorti le livre et donc je le commande et il arrive deux mois après. C'est l'horreur. Mais jamais il ne me conseille de lire quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Dans un domaine que je ne touche jamais. Pourquoi tu ne lis pas quelque chose de physique de temps en temps ? Ça fait du bien. Je le fais parce que mon mari est physicien mais ça c'est autre chose. Ou de chimie. Je ne le fais jamais mais je pourrais découvrir des choses intéressantes. C'est une liquidité casuelle, explorer. Aller voir les opinions des autres pour ne pas toujours se conforter dans les nôtres qui ne sont pas nécessairement correctes. Bon, les technologies ne vous aident pas à ça. D'autres intuitions, on l'a dit, on a une hypertrophie de la causalité. Un chat nous passe devant qu'est-ce qui va se passer ? Mille occasions, je pensais juste à ma tante, elle a appelé au téléphone. Oh non mais, c'est quand même incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on a cette tendance à voir des patterns. Ça a sauvé encore une fois les chasseurs-cueilleurs qui sont nos ancêtres à voir des patterns. Aller naviguer sans aucun instrument et sans être capable de voir des patterns là où il n'y en a pas. Un prétoile très lointain l'une de l'autre. Mais cette fonction évolutive, adaptative, elle est encore là dans notre cerveau. Elle nous mène à avoir des relations. Mes enfants, ils ont fait cet exercice et après, ils ont appris incroyablement mieux. C'est la cause. Ah, je l'ai. Je termine. Le biais de familiarité et l'amnésie des sources. Je pense que là aussi, c'est une expérience commune. Tu sais, telle, elle a un cancer du sein. Non, ouais. Je vais faire un examen. Du coup, le cancer du sein devient très probable parce que quelque chose de familier est arrivé. Le lendemain de la tragédie des Twin Towers aux États-Unis, les accidents dus au terrorisme sur des avions sont très rares. On est d'accord. Il y a des bonnes statistiques. Les accidents des voitures sont pas rares. le lendemain, les Américains sont sortis des avions et des aéroports pour monter dans leur voiture. En cinq mois, trois mille accidents de voiture en plus. La familiarité, l'événement avec l'avion, il était là, il était bien présent, on le voyait tous les jours à la télé, on voyait la tragédie. Non, merci, je prends ma voiture. et je prends le téléphone et c'est boing. Amenez-y des sources. Où est-ce que je l'ai lu ça ? C'était cerveau et psycho, c'était X-Files que je l'ai vu peut-être. Je ne me rappelle pas. Et du coup, quelque chose qui était là, on le ressort. Un mythe peut-être. Ou c'était vrai ? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les neuromythes ? Ça, on peut en discuter. J'ai des étudiants, quand je leur parle des neuromythes, ils me disent on laisse tomber. De toute manière, d'abord, tu vois, on n'est pas grand-chose et après, qu'est-ce que ça fait de mal ? Je veux dire, sur combien de choses tu te trompes, moi je me trompe, ils me disent, ils ont raison, sur la physique, sur la chimie, énormément, bien sûr, je ne sais pas. Pourquoi on devrait les combattre ? Je ne pense pas qu'il faille le faire effectivement tous les jours, aller dans la rue avec un maître. Non, ne pensez pas que le... Mais, quand ça devient une question de prise de décision, quand ça fait qu'on achète des produits, surtout pour une école, par exemple, je veux dire, en masse, qu'on dépense de l'argent qui ne fait pas de mal, mais qui pourrait être dépensé parce que les ressources ne sont pas infinies. Si le proviseur décide de mettre le paquet sur les CD-ROM de Mozart, ne va pas le mettre sur un autre enseignant ou sur une autre chose. Donc, ça compte. Ça fait un effet. Ça fait un effet éthique. Des fois, ça peut même faire du mal. On en a des exemples terribles. On a laissé filer des mythes sur les vaccins. On a laissé filer des mythes sur certains médicaments. Ça fait des morts. Je ne veux pas dire que les mythes sur le cerveau font des morts, mais ils peuvent faire des mauvais investissements. Et ils peuvent aussi nous élever la confiance dans la science au sens d'un processus qui ne vous donne pas la vérité sur le marbre, mais qui se corrige, qui s'approche, qui est capable d'informer des meilleurs choix. Donc, je pense que, effectivement, c'est les neuromyces il faut les tenir sous contrôle. Comment ? Avec l'éducation, de tout genre, à l'école, à une pensée plus critique, à être capable de dénicher le sensationnalisme dans une nouvelle, de dénicher qu'est-ce qui manque dans quelque chose qu'on nous dit, spécifique, pour ceux qui, éducateurs, prenneurs des décisions, sont amenés à utiliser certaines connaissances qu'on ne se porte au bon moment, plus d'implication des scientifiques dans la médiation scientifique. Les scientifiques, en leur finance, seulement s'ils publient dans des journaux scientifiques. Ce qui est très intéressant et très intelligent parce que ça fait pousser cette magnifique communauté qui est la communauté des scientifiques. mais si la science a un rôle à jouer ailleurs dans des applications, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les scientifiques soient évalués aussi sur leur capacité à transmettre ce savoir et à les mettre, et à aider à le mettre en pratique d'une manière saine, intéressante, intelligente, à le faire connaître, à le faire sentir. Et donc, qu'on ne se limite pas à dire, et là, je retourne à mon domaine pour conclure, aux éducateurs, intéressez-vous au cerveau parce que vous vous occupez d'apprentissage, donc c'est votre domaine. Vous ne pouvez pas être sourds aux neurosciences, aux sciences cognitives, aux sciences du cerveau et de l'esprit et après les abandonner à se débrouiller avec ces sciences. Il faut monter des vraies collaborations où si on veut que la science soit appliquée, les scientifiques et ceux qui sont amenés à appliquer la science travaillent vraiment ensemble dans des nouveaux domaines scientifiques, des nouveaux domaines de recherche et application qui font que certaines erreurs, certains mythes, on a limite au moins les effets. Voilà. Et donc, là, si vous êtes intéressés, il y a des petites références à des sites où vous pouvez trouver des neuromythes en anglais. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé un français. Je vous remercie. Merci pour cette brillante présentation très intéressante. On a beaucoup de temps pour les questions encore. Si oui, monsieur. On entend partout que pour que la raison améliore ses décisions, il faut écouter ses émotions. C'est monsieur Damasio qui est. Je n'ai pas bien compris ça. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ne pensez pas que je peux répondre correctement à toutes vos questions. Après, vous allez contrôler à la maison. C'est une très bonne question. Il y a des processus où, et ça, c'est Damasio, où la prise des décisions est aidée par le fait d'avoir déjà fait l'expérience d'une décision semblable et d'en avoir eu un résultat positif ou négatif. Quand on a eu un résultat positif, typiquement, après, on est content. Et donc, dit Damasio, cet état émotionnel, ça se fixe et ça s'associe à la bonne prise de décision. La prochaine fois, quand on devra prendre une décision vite, on despote, et si on a déjà vécu ça et si on a la bonne ou la mauvaise émotion qui est collée sur la décision, il nous sera plus facile, ça ira plus vite de sortir la bonne réponse au bon moment. Et d'autres pensent qu'effectivement, les intuitions ne nous servent pas si mal que ça ou les émotions ne nous servent pas si mal que ça, je pense à Guy Gerencer, quand on doit prendre des décisions dans des situations très particulières. c'est-à-dire quand on doit prendre des décisions dans des situations où on a très peu d'informations et on doit aller très vite. Dans ces situations-là, on reproduit un tout petit peu la situation du chasseur-cueilleur qui, hop, ce n'est pas trop, doit décider vite et il va à peu près prendre une décision qui n'est pas optimale mais qui est peut-être meilleure qu'une autre s'il a déjà vécu quelque chose et qu'il se base et qu'il exploite cette expérience préalable, la sienne ou celle de ses ancêtres. Mais ces mêmes processus sont ceux qui font en sorte que quand on doit décider s'y prendre la voiture ou l'avion, on a plutôt peur de l'avion que de la voiture ou que, et ça c'est très bizarre, on a tous plutôt peur des serpents. je ne sais pas combien de serpents vous voyez par jour, on a plutôt plus peur des serpents que d'un sèche-cheveau qui tombe dans la douche. Voir un sèche-cheveau à côté de la douche ne provoque à personne c'est cela. Vous me mettez une araignée devant, je saute. J'ai une émotion qui a une longue histoire qui a sauvé mes ancêtres mais qui ne va pas me sauver de me faire électrocuter dans la baignoire. Donc, c'est un rôle très, ça dépend, c'est la réponse très mauvaise mais très vraie, ça dépend dans certaines occasions, les émotions sont effectivement des marqueurs qui permettent d'éviter des dangers. Ce n'est pas un hasard si on a des émotions. On a des émotions qui, dans plusieurs situations, permettent d'éviter certains dangers. Le tigre, une fois qu'on l'a connu, l'émotion négative, on se la rappelle, on ne le touche plus, c'est là, il reste là, on n'y va plus. Donc, il y a eu une raison pour développer des émotions comme il y a eu une raison pour développer toutes les intuitions qu'on a dues. Je pense que c'est le même cas que la causalité, que cette hypertrophie de la causalité, ça a sauvé pas mal de nos ancêtres le fait d'être prudent et de se dire mon cousin, il est mort après avoir mangé le champignon. Tu sais quoi ? Touche pas. ça reste. Ça reste et ça a fait prendre des décisions qui ont sauvé des vies. Aujourd'hui, si on a la possibilité de s'informer, vaut mieux peut-être aller voir l'échelle pharmacien et décider calmement, rationnellement, si ce champignon vaut la peine ou pas. Et voilà, je pense que, je ne sais pas si ça répond... C'est clair, très clair. Indirectement, je réponds. Damiazo, dont vous venez de parler, a fait un livre extraordinaire et il a dit Spinoza... Pardon, il a dit Spinoza avait raison dans l'éthique. justement, parce que toute l'éthique, c'est pour démontrer que les affects, il faut dépasser les affects pour arriver au troisième... Non, 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 pas du tout. Et justement... Moi, j'ai peur d'aller en avion. J'ai une vraie phobie des avions. Et pourtant... Je suis particulièrement têtu. Oui, je suis très étonnée de certains de vos propos. Vraiment... Bon, alors, est-ce qu'il y a eu l'étude de l'effet Vivaldi ? Puisqu'il y a plein de personnes qui, après avoir écouté des morceaux de musique, se sentent en paix, beaucoup plus calmes. Et bon, Mozart, il y a des gens que ça énerve énormément. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Vivaldi. Voilà. Donc, comme beaucoup de millions de gens à travers la planète, il est indéniable que la musique peut avoir un effet sur les sujets. En particulier, par exemple, sur les enfants autistes qui arrivent à se concentrer en cas de... justement, de son et de rythme. Donc, je suis assez étonnée si vous étiez physiothérapeute, je ne sais pas, c'était en italien, c'est quoi ? Physiothérapeute. C'est quoi comme métier en français ? Ah ! Parce que la rééducation, excusez-moi, mais dans le monde de la rééducation, de la compensation du handicap, de l'éducation des malades, après un infarctus, un AVC, c'est ce qu'on fait pour beaucoup de malades, en cas de l'éligence visuelle. et pour plein d'enfants qui ont des handicaps partiels, pour leur apprendre à compenser des tas de déficit, on bosse bien sur quelque chose, une compensation ou une mise en valeur des capacités résiduelles. Donc, je suis assez étonnée m'étant occupée de dizaines de malades ou de centaines de malades et on voit des progrès. Alors, est-ce que c'est juste l'effet qu'il y ait une personne humaine qui s'occupe de ces malades pendant ce temps-là ? Alors, attention, je n'ai pas dit que la musique ne fait rien du tout. J'ai dit que la musique, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je sais, par exemple, qu'apprendre à jouer d'un instrument, à peu près, je sais qu'est-ce que ça peut faire au niveau du cerveau. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait du point de vue émotionnel. Je sais que subjectivement, ça peut calmer, etc. C'est que l'effet Mozart dit n'est pas que la musique a un effet. Il dit quelque chose de très précis, qu'elle nous fait devenir écoutés. Dix minutes de musique classique par jour, par exemple, et non pas un autre type de musique, nous fait devenir plus intelligents, nous fait gagner des points sur le test d'intelligence. Or, ça, c'est l'affirmation. Et ça, c'est l'affirmation qui a été testée et qui n'a pas été reconfirmée. Donc, je pense que c'est important de se tenir à celle-là, extrapoler de ces deux affirmations. Par exemple, que ça fait pousser des bananes. C'est ça, l'erreur. Peut-être que ça fait plein d'autres choses, mais ce n'est pas la recherche initiale. Excusez-moi, j'ai eu des travaux et il paraît que Bach c'est mieux pousser les tomates que tout le monde. Voilà, c'est possible. Non, mais je veux dire, c'est que le problème n'est pas et ne sera jamais de nier des effets. Le problème, c'est de dire, il y a eu une étude très spécifique qui portait sur quelque chose de très précis et à partir de cette étude, on a extrapolé des choses qui n'étaient pas dedans. Et c'est ça, le mythe. Ce n'est pas de dire la musique ne sert à rien. Attention, dire que l'effet Mozart est un mythe ne veut pas dire la musique ne sert à rien. Il veut dire, attention, ce n'est pas vrai que parce qu'il y a eu cette étude-là, il est prouvé qu'écouter 10 minutes de musique par jour fait devenir plus intelligent, c'est-à-dire fait gagner des points plus intelligents définis comme fait gagner des points sur la thèse de QI. Quand quelqu'un prend ce premier résultat et après l'applique au bébé, alors que le résultat, imaginons que c'était vrai, qu'on avait obtenu ces résultats sur les adultes, les adultes, effectivement, améliorent au thèse de QI après avoir écouté 10 minutes de Mozart. Si on avait pris ce résultat et qu'il était correct et qu'on l'avait appliqué au bébé, on aurait de toute manière fait une chose fausse. Il aurait fallu, grâce à ce résultat, tester sur le bébé pour vérifier si ça se reproduit même dans ce cas-là. C'est ça, le problème de mal utiliser, de simplifier et de mal utiliser des résultats scientifiques. Loin de moi de dire que la musique ne sert à rien. est-ce que je suis une experte des effets de la musique ? Non. Non. Donc, si vous me demandez est-ce qu'il y a des preuves ou des preuves contraires qu'écouter de la musique fait du bien ou du mal dans le cas de la rééducation du patient après un infarctus cérébral ? Ma seule réponse possible est je ne sais pas. parce que c'est la seule réponse honnête que je peux dire parce que moi personnellement je ne suis pas informée de ça. Donc là ce que je vous ai raconté c'est un petit aspect de cet énorme champ qu'est le rôle de la musique dans la cognition. Énorme et magnifique. Vivaldi, Mozart. Je parlais de l'éducation motrice alors là aussi je ne suis pas experte de ce qui marche ou ne marche pas sur les autistes je sais que c'est un domaine très compliqué où malheureusement il y a beaucoup de débats partiellement faussés et je ne dis pas que celui sur la musique l'aime il y a beaucoup de débats partiellement faussés par des préjugés et par des assumptions de longues 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 histoires qui font que des traitements sont plus ou moins utilisés des traitements sont plus ou moins refusés ou que des traitements qui n'ont jamais été prouvés un seul jour fonctionné sont adoptés massivement. Ça m'inquiète beaucoup. Tout ce que je demande en règle générale c'est que les Anglais je ne sais pas comment ça se traduit en français malheureusement s'appellent le fair test un test juste un test faisons des tests partant de ces conseils sur la physiologie parce que des choses on les sait et on sait que certaines choses sont impossibles pour le cerveau le cerveau humain ne se transformera pas en cerveau des singes seulement parce qu'on google trop de temps on sait que certaines choses ne vont pas très probablement se passer parce que c'est jamais 100% la science c'est très probablement se passer je ne vais pas me transformer en singe à force de chercher mais on sait aussi que pour avoir une réponse sur et ça je le dis sur mon domaine c'est-à-dire l'éducation pour avoir une réponse est-ce que cette méthode marche ou pas il y a des tests avec des règles précises qui sont celles qu'on utilise en médecine où on fait des groupes un groupe expérimental un groupe de contrôle les plus équivalents possibles le groupe de contrôle fait quelque chose de très semblable au premier parce que si le groupe de contrôle ça ne vaut rien on les randomise pour être sûr que toutes les conditions sont égales et ceux qui font le test ne savent pas qui est dans la condition expérimentale et qui est dans la condition des contrôles et ceux qui passent le test les patients ne savent pas s'ils sont en train de prendre la bonne pilule excusez-moi si je répète des choses que tout le monde ou le placebo ça c'est un test juste si on veut une méthode savoir pouvoir se prononcer de manière claire et honnête et dire ça marche il faut se soumettre au test s'il y a une thérapie une intervention éducative qui dit ça marche parce qu'on en a eu l'expérience parce que nous on l'a vu directement parce que les patients se sentent mieux moi ça ne me suffit pas je demande ça me suffit pour me mettre la curiosité et me dire il faut un test mais jusqu'au moment où on n'a pas un test on ne peut pas savoir on a un test sur l'effet Mozart on en a plusieurs sur l'augmentation du QI il y a le problème du facteur humain et ça c'est quand même essentiel et peut-être que certains d'entre vous ici connaissent le livre de Le Moine le psychiatre sur l'effet placebo il a suffi que les infirmières et les médecins croient qu'il y ait une nouvelle thérapeutique un nouveau comprimé pour que des malades qui étaient en hôpital psy depuis des années sortent alors que c'était bidon voilà c'est l'effet placebo c'est la raison quand on fait un test on teste le placebo contre la méthode parce que sinon je ne peux pas savoir si c'est la musique qui marche ou si c'est l'infirmière qui marche s'il me suffit l'infirmière ou s'il faut ajouter la musique et sans ce test là ça ne sert à rien et il faut étudier l'effet placebo pour arriver à l'exploiter le plus possible en médecine comme ailleurs il ne faut pas le confondre avec quelque chose qui marche parce qu'on a pris une pilule de sucre avec un peu d'eau des dents qui un jour ça dépend peut-être du médecin justement c'est le facteur humain c'est le facteur humain je veux savoir si c'est le facteur humain ou si c'est la pilule de sucre avec de l'eau des dents qui fait guérir le patient si c'est la musique de Mozart ou si c'est la gentille dame qui a souri pendant qu'elle faisait écouter de la musique de Mozart c'est très différent ça ne me suffit pas de confondre c'est très difficile à tester dans des classes c'est à la limite de l'impossible il faut le savoir comment savoir si c'est le maître avec ses capacités j'ai eu des maîtres qui étaient d'une séduction sur les enfants incroyable ils boufferaient on les écoutait comme ça on apprenait est-ce que c'était la méthode qu'ils utilisaient c'était leur charisme leur capacité si on n'arrive pas à distinguer entre les deux on n'arrivera pas à reproduire parce que reproduire un maître charismatique c'est très difficile il faut cloner peut-être et encore de même l'infirmière il ne me suffit pas de savoir que la bonne infirmière avec la bonne musique marche je veux savoir si la mauvaise infirmière avec la bonne musique marche et si la bonne infirmière avec la mauvaise musique marche je suis je suis têtue sur ça mais je pense que c'est important parce qu'on risque autrement de penser qu'il y a des domaines où c'est trop compliqué et il y a des domaines où c'est trop compliqué mais il faut y aller tout de même il faut à un certain moment arriver à faire la part entre ce qui marche et ce qui ne marche pas où on risque de continuer comme avec l'autisme avec beaucoup de choses qui tout simplement refusent d'être testées est-ce que le problème que vous éclairez là est-ce qu'il n'y a pas un petit problème je suis tout d'accord avec votre explication sur le pouvoir des neuromythes qui sont très persistants mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu le problème que la science n'est pas non plus tout puissant et qu'il y a le risque qu'on attache trop de puissance aux sciences par exemple il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à prouver avec les méthodes actuelles par exemple le fait que la méditation il y a beaucoup beaucoup de temps que les moines en Tibet par exemple qui pratiquent la méditation qui s'étaient convaincus des pouvoirs de ça et que c'est qu'aujourd'hui qu'il y a maintenant la science qui arrive à avoir des méthodes assez puissantes pour montrer démontrer vraiment qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans le cerveau quand on fait la méditation par exemple mais en fait c'était des choses qui étaient déjà connues alors est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque aussi qu'on attribue trop de pouvoir aux sciences et que quand la science arrive à dire voilà confirmer ou pas confirmer quelque chose ça ne veut pas non plus dire alors je veux juste dire que les tomates puissent avoir une couleur plus rouge quand il y a Beethoven il y a quand même un côté que la science n'est pas ne va pas aujourd'hui non plus arriver à tout confirmer il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à expliquer alors je crois qu'il faut laisser comme un espace pour d'autre côté de l'échelle de laisser l'espace un peu pour le non-puissant le non-puissance de la science non seulement la science elle n'est pas toute puissante mais je pense qu'elle est assez modeste en réalité la science elle ne prétend pas avoir une vérité définitive et c'est pour ça je pense que c'est très important d'avoir conscience de ce que c'est la science la recherche scientifique c'est-à-dire c'est une recherche en progression qui s'auto-modifie tout le temps qui progresse et donc qui ne donne que des résultats en disant là on est vraiment très certain mais très certain ça veut dire c'est très 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 probable ça ne veut pas dire c'est 100% attention donc il faut être prêt et c'est un grand problème entre scientifiques tout va bien c'est qu'on prenne et ça ne crée pas de problème ton résultat il est fiable comment ? ouais non bon 85% bon d'accord ça va quand on parle quand on arrive à faire des applications on aurait envie d'avoir quelque chose qui est 100% parce que ben non c'est des fois quand la recherche a été faite c'est de toute manière mieux parce que c'est plus informé qu'une intuition d'estomac qui de toute manière n'est basée sur rien que l'estomac mais non on ne peut pas demander à la science aux scientifiques à la recherche de donner quelque chose qui ne bougera pas et je pense que dans le bien comme dans le mal et ça ce n'est pas seulement dans les domaines où on pense qu'on n'a pas assez de connaissances parce que c'est des domaines nouveaux comme les cerveaux l'exemple récent du neutrino c'est un peu un exemple faux parce que en réalité vous savez il y a quelques mois une équipe opéra au CERN a eu l'impression et a publié que les neutrinos voyageaient plus vite que la lumière là ça fait dans la science parce que là ce n'est pas un domaine où on en sait très peu là c'est un domaine où on a deux théories solides mais qui tous les jours sont confirmées par la découverte d'une nouvelle particule qui était prévue il y en a des centaines prévues et chaque trois mois on en découvre une qui dit la théorie elle était bonne là ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas avec cette théorie effectivement ils auraient dû dire on attend de reconfirmer les résultats et on contrôle si on a bien utilisé les GPS parce que c'était le problème avant de sortir un article sur la chose après ils avaient peur que quelqu'un d'autre le sorte de manière plus éclatante ils ont bien fait je suis sûre je pense qu'ils ont bien fait à sortir mais la communauté scientifique quand je l'ai vue bouger et c'est la communauté de la science la plus dure qu'on a la physique des particules ils sont vraiment c'est de quoi on parle ils étaient excités non non mais c'est les autres expériences qui confirment cette théorie d'une manière mais les physiciens ils étaient excités comme des puces je veux dire ils n'étaient pas là à dire on a perdu notre super théorie oh non ils étaient et si c'était vrai qu'est-ce que ça ferait et surtout ils étaient prêts ils étaient très sceptiques malheureusement je n'y crois pas mais ils étaient prêts sur la base d'une expérience si confirmée si confirmée 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 a changé et moi ça je l'ai trouvé magnifique j'ai trouvé un moment de bonheur scientifique de voir des gens qui ont une théorie tellement solide quand je pense à nos théories là qui sont si flottantes encore et on s'y accroche eux qui ont cette théorie si solide mais si les expériences si les tests si les mesures me disent que non je dois poursuivre parce que les derniers tests de la vérité d'une théorie restent celui-là restent l'expérience ça c'était Feynman dans des écrits magnifiques donc non je ne pense pas que la science se sente omnipuissante au contraire je pense que ce sont assez modestes pour l'instant c'est qu'on s'est donné de mieux comme méthode pour mettre un peu sous contrôle cette hypertrophie de nos émotions de nos illusions cognitives de notre envie de confirmer nos idées etc c'est qu'on s'est donné de mieux pour mettre ça sous contrôle mais c'est ça c'est pas c'est pas la vérité dans le marbre et l'autre chose elle est modeste dans le sens où la science se tient à la nature elle cherche pas à donner des réponses sur quelque chose qui n'est pas le domaine de la nature et de comment fonctionne la réalité de la nature elle se tient là-dedans si on me dit qu'il y a quelque chose qui ne pourra jamais être expliqué parce que ça fait pas partie du domaine naturel c'est tout simplement ça fait tout simplement pas partie des choses desquelles la science occupe mais si on me dit que c'est naturel alors la science a le droit de tester alors est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a un mouvement qui s'appelle slow science movement slow science je ne sais pas si c'est un peu comme slow food nourriture toute lente lenteur et c'est un mouvement qui est très récemment né alors ce mouvement revendique un peu le droit pour les scientifiques pour pratiquer la science de façon très profonde et prendre le temps pour vraiment établir des confirmations de retester les résultats avant de faire sortir des choses parce qu'il y a aujourd'hui une telle pression sur les scientifiques pour générer d'output et voilà pour faire des publications parce que ça rend le financement pour les laboratoires et tout ça c'est vraiment une économie alors est-ce que vous pensez qu'un mouvement comme ça pourrait aider à combattre à battre les neuromythes aussi un peu oui et surtout ce sensationnalisme c'est qu'on disait qui fait du mal à la science ça fait du mal à la science parce que quand on voit la nouvelle sortir un résultat et que le lendemain le résultat le résultat parfait est disconfirmé par une autre expérience quelqu'un qui ne marche pas de la science tout le temps se dit vous voyez la science c'est des opinions comme les autres ça change tous les jours alors que c'est un processus normal il y a un résultat il y en a un seul il faut attendre avant qu'il soit confirmé avant de se lancer de le lancer comme s'il était tout cuit tout près oui il faut être lent et c'est clair que la situation du financement actuel n'aide pas il faut justifier j'ai utilisé la semaine dernière en cours donc je l'ai présent dans l'esprit il y a une page magnifique écrite par Richard Feynman le physicien à ses étudiants un discours qu'il avait adressé à ses étudiants sur l'éthique de la science sur la profonde intégrité qu'il faut avoir pour faire de la science non seulement par rapport à soi-même ne pas essayer de se tromper de se dire que le résultat est bon etc. non mais par rapport à la personne commune il ne faut pas aller raconter dis Feynman que ta recherche peut avoir des applications si elle ne peut pas les avoir si son seul intérêt c'est de nous faire mieux connaître la réalité et bien ça ça suffit il ne faut pas mentir juste parce que si tu dis que ça ne sert strictement à rien tu ne vas sûrement pas avoir ton financement il faut être intègre non seulement entre scientifiques mais face à la société et ne pas vendre trop vite ou de manière déplacée des résultats qui ont tout leur intérêt dans un domaine théorique ou qui ont besoin d'encore 30 ans avant d'avoir une application je pense aux applications des neurosciences à la loi attendons attendons on n'en est pas là on n'en est pas là à voir dans le cerveau du criminel pour savoir si vraiment là il avait l'intention de le faire ou pas et c'est très risqué de se lancer dans ce genre de choses de vendre oui slow science oui 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 la science est lente est lentissime et c'est clair que le fait de s'y intéresser pour des applications crée une tension incroyable on a l'impression que toute la science ne devrait que s'occuper d'applications mais si la science ne s'occupe que des applications au revoir les nouvelles découvertes scientifiques qu'un jour dans 200 ans pourrait avoir des magnifiques applications pour que la science continue son son trajet de découverte des fois par hasard et le hasard ça vient seulement si on a beaucoup de temps et de calme et on n'est pas pressé par l'application et on voudrait on voudrait avoir la machine de la vérité s'il vous plaît les neuroscientifiques ça bouge ça bouge pas oui il faut du temps il faut beaucoup plus de temps il faut beaucoup plus de de respect pour la pour le respect pour la science pour ce qu'elle fait connaître même quand ça ne s'applique pas là j'ai parlé d'applications mais indépendamment des applications vive la science c'est drôle c'est beau c'est esthétique c'est beau c'est juste beau ça suffit largement que ça soit beau je vous remercie pour votre exposé je trouve qu'il était vraiment bien construit et rigoureux parce que vous avez vraiment traité le sujet l'homme est un c'est véridiquement parce qu'effectivement tout ce que l'homme saisit par l'imagination par la rumeur par l'information ordinaire par la publicité est toujours transformé par l'imagination en idée reçue en mythe en reconstruction et naturellement l'homme est facilement réceptif à la déformation et à la saisie aussi par les sphères du plaisir ou bien ce qui va ce qui nous convient bien etc. le 20ème siècle a connu des catastrophes première guerre mondiale l'immense bourrage de crânes par lesquels des individualités qui étaient vraiment alphabétisées ont été portées vers l'intégration d'énormité absolument fondamentale le mensonge nazi le gros mensonge de Goebbels par lequel effectivement on pouvait transformer des esprits en faire ce qu'on voulait le stalinisme etc. il y a quand même dans l'homme cette faculté de saisir avec une espèce de croyance de ce qui vient de la rumeur ce qui vient de loin etc. par l'imagination sans esprit critique et sans résistance à ce qui parvient comme si cela venait de soi et surtout le fait que ça fasse partie de la doxa d'une certaine opinion une espèce de confirmation de ce qui parce qu'il est répété ça devient une espèce d'habitus mental qui est répétitif moi je pense que ce que vous avez fait ici pour la dénonciation des mythes de la diffusion de certaines images de la production scientifique est absolument fondamental et je dirais même qu'il pourrait être un exemple pour une extension à tous les domaines à la fois de la science mais aussi de la politique de ce qui se passe actuellement alors aujourd'hui actuellement nous assistons à une élection présidentielle et c'est le lieu effectivement de la mythification vraiment de l'imaginaire public parce que réellement si on fait passer pour faire un voyage en Italie oui oui sûrement alors ici aussi il y a des Italiens de ce type là qui sont encore agissants avec la plus grande confusion et la plus grande force parce qu'ils sont aussi pour ces vrais argent alors par contre j'aimerais vous poser une question naturellement première question alpha la petite question alpha est-ce que on a étudié d'un point de vue neuroscientifique cette faculté qu'a l'homme de croire les choses qui sont venues que le premier rapport à la nouvelle c'est de la réception non critique ça c'est ma première question et la deuxième c'est que naturellement à ce que les sciences se développent il y a aussi de la vulgarisation scientifique est-ce qu'il y a pour vous une bonne vulgarisation scientifique deux millions de dollars si j'en réponds d'abord merci les croyances ont été étudiées la formation des croyances a été étudiée il y a beaucoup encore beaucoup encore à faire il y avait une étude drôle de Skinner donc avant la révolution des sciences cognitives sur le pigeon on met un pigeon dans une cage et on lui donne de temps en temps des récompenses aléatoires à certains de ses gestes on sait que si on lui donne des récompenses régulières toujours ce qui n'est c'était le conditionnement opérant donc on attendait que le pigeon accomplisse une certaine action quand il la faisait donc on attendait il était récompensé il avait à manger si on fait ça le pigeon renforce cette action là non je donne une réponse très partielle mais c'est exemple il renforce cette action là mais si on commence à renforcer à donner des récompenses au hasard qu'est-ce qu'il fait le pigeon il développe des rites il ne sait plus quoi faire il développe des vrais rites il commence à faire un tas de mouvements en espérant que ça lui amène sa jolie récompense donc vous voyez ces pigeons il y a des petits enregistrements sur Youtube qui montrent ces pigeons ritualisés qui ont entre guillemets développé une croyance comme quoi peut-être si je fais il va tomber le grain donc cette façon de développer des rituels et des croyances des attentes c'est beaucoup plus large que chez l'homme ça fait partie d'une certaine manière d'une tentative d'influencer c'est qu'on ne peut pas vraiment influencer quand on est plus quand on est un manque de prévision on développe des croyances ou des rituels spéciaux les croyances religieuses ont été ont été ont été étudiées certaines croyances religieuses en particulier comment elles naissent comment elles se développent comment elles se développent une croyance pourquoi une croyance fausse je ne pense pas qu'une croyance fausse ait nécessairement un avantage sur une croyance vraie ce qui est surprenant c'est que les croyances vraies n'aient pas systématiquement un avantage sur les croyances fausses d'un point de vue rationnel on s'attendrait à ça c'est vrai ça gagne parce que ça marche mais effectivement les conditions aussi du monde sont très sont ne sont pas telles à sélectionner toujours la croyance vraie les enfants c'est un domaine où les croyances la formation des croyances a été étudiée en particulier les enfants sont des petits scientifiques dès leur naissance ils commencent à regarder le monde et à chercher à se l'expliquer ça c'est un besoin naturel qui donne lieu à des croyances et s'expliquer ça sert après à contrôler à mieux savoir ce qui nous attend donc les croyances que les enfants développent les croyances les idées les prévisions ne sont pas toujours correctes de science disons croyances qu'ils développent sur la gravité sur les états de l'eau ça c'est plutôt étudié c'est des croyances dites de physique naïve ou de biologie naïve ou de ils ont besoin de les développer elles répondent aux besoins immédiats c'est-à-dire elle me suffit moi l'enfant pour m'expliquer ce phénomène que je vois devant moi je m'arrête là et je la garde là quelque part dans mon esprit quand après l'enfant va à l'école qu'on cherche à lui apprendre la science celle qui a été testée ces croyances ces idées ces explications ces fragments qu'il a dans son esprit peuvent bloquer l'acquisition des croyances vraies des sciences disons des croyances enseignées de manière explicite et il y a eu une expérience très drôle qui a été faite aux années 80 chez les étudiants de Harvard le jour de leur diplôme donc ils sont avec la toque noire avec les grands chapeaux on leur demande quelles études ils ont fait moi j'ai pris mouvement des planètes moi j'ai pris physique tel tel bon alors une question très simple quelle est la raison des saisons la distance entre le soleil et la terre disent beaucoup c'est une croyance qui est restée là en dépit de toute l'instruction qui est venue après parce qu'elle est puissante parce qu'elle est basée sur l'expérience et c'est conforme basée sur l'expérience est plus puissant de ce qu'on nous apprend avec des mots des fois donc disons il y a plusieurs études mais est-ce qu'il y a une théorie compréhensive je ne saurais pas le dire ça s'il y a une je ne saurais pas le dire mais c'est quelque chose qui qui m'intéresse vous me redites la deuxième question je me suis perdue dans ma tête il y a-t-il pour vous une bonne vulgarisation oui j'espère oui c'est que je disais à la fin c'est-à-dire je pense qu'une bonne vulgarisation scientifique passe vulgarisation médiation passe par passe vraiment par l'implication des scientifiques c'est-à-dire il ne suffit pas d'envoyer l'article au journal ou que le journaliste appelle le labo et que se fasse raconter les résultats de l'expérience et après ils l'écrivent je pense qu'il faut que les scientifiques comme maintenant ils sont évalués pour le nombre d'articles qu'ils publient sur Nature ils soient évalués pour le nombre d'articles qu'ils publient sur le monde peut-être de la même mesure mais qu'une partie de leur temps soit censée passer aussi à faire et non seulement pour les applications non seulement ceux qui s'occupent d'applications même ceux qui s'occupent de physique théorique et cosmologie parce que ça m'intéresse et que j'aimerais avoir des bonnes divulgations il y a des bons livres de divulgation il y a une divulgation qui se fait bien parce que les scientifiques s'impliquent quand on arrive aux applications je pense que ça ne suffit plus ça ne suffit pas l'implication du scientifique qui fait la bonne divulgation qui écrit les bons livres de divulgation sur l'apprentissage de la lecture ou sur l'apprentissage des maths qui est déjà un pas important à faire je pense qu'il faut que le scientifique se mette côte à côte avec l'éducateur avec les rééducateurs et qu'ils fassent ensemble une partie de leur temps malheureusement on demande beaucoup en scientifique mais il y en a beaucoup il faut qu'il y en ait encore plus pour tout faire il faut que tous il y aura des intérêts des sociétés peut-être qui vont se mélanger je ne sais pas comme aujourd'hui déjà la médecine est déjà influencée par la pharma par l'intérêt commercial du pharma alors quand même peut-être que c'est plutôt dans le monde des scientifiques même au niveau des journals la publication des articles et que là il devrait y avoir plutôt une communauté qui est plus critique et qui a plus de peer review et tout ça parce que j'ai quand même peur parce que c'est l'indépendance de la science quand même qui fait qu'il y a une qualité des résultats au moment qu'on entre dans le monde il va y avoir ce risque d'être influencé et biased par des intérêts commerciaux je ne sais pas quoi c'est une très bonne objection je ne pense pas que le cacher comment dirais-je le fait de donner un peu de temps à la communication scientifique de son propre temps de scientifique à la communication scientifique ne veut pas dire qu'on va sortir tous les nouveaux résultats je veux dire j'ai eu un résultat hier je l'ai publié aujourd'hui sur Nature et demain où on peut le faire mais en faisant de l'éducation c'est-à-dire en disant à chaque fois quand on donne un résultat qu'est-ce que ça veut dire que donner un résultat ce n'est pas anodin et ce n'est pas répétitif parce que ceux qui lisent l'article peuvent ne pas savoir qu'est-ce que c'est qu'un résultat c'est-à-dire que c'est quelque chose de très très partiel je ne pense pas qu'en cachant la science au monde dans l'attente que les scientifiques soient prêtes on rend un service ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça au contraire ça s'est ça s'est vraiment développé quand les scientifiques sont sortis un peu de leur laboratoire à la Royal Society et ont commencé à faire des expériences dans des lieux publics aussi où on pouvait le voir il n'y a pas que la communication du résultat scientifique il y a vraiment la communication sur ce que c'est que de faire de la recherche scientifique par exemple la neuroscience et cette partie-là elle n'est pas assurée sur le monde par un scientifique typiquement ou ailleurs il reste le temps pour deux petites questions une au fond et une devant oui je voulais bonsoir je voulais juste savoir si donc la recherche sur le fonctionnement du cerveau avait des répercussions sur les programmes scolaires et sur les méthodes d'enseignement de nos enfants dans les écoles les collèges et les lycées actuellement actuellement et si on peut espérer dans quelques années au moins que ces recherches sur le fonctionnement du cerveau et comment est-ce qu'on peut faire moi je suis enseignante donc je me bats pour ça je connais ce que vous dites je ne connais pas grand chose je me renseigne et je fais ce que je peux au quotidien comme tout le monde oui mais enfin vous m'interrogez sur la chimie vous allez voir oui non mais moi j'enseigne je suis quand même censée en l'occurrence savoir au moins quelle est la meilleure méthode pour qu'un enfant ou qu'un élève apprenne correctement tout ce que je devrais savoir on n'est pas formé là-dessus non et je lis un peu à droite et à gauche je fais moi aussi du neuromite avec ce que je sais et j'aimerais savoir est-ce que ça bouge de ce côté-là ça bouge lentement ça bouge lentement on en sait plus sur les dys que sur les non dys on en sait plus sur les dyscalculies sur les dyslexies et sur les dyspraxies en ce moment on sait des choses sur des méthodes qui ne marchent pas parce qu'on les a testées comme toujours mais si d'un côté il y a un développement très important qui va très vite du côté de la théorie et des études de laboratoire il nous manque tragiquement une collaboration avec les enseignants pour pouvoir savoir si les méthodes marchent il nous manque tragiquement la fondation d'un champ de recherche qui est celui de l'apprentissage avec les enseignants il n'y a pas non il n'y a pas on y travaille j'y travaille sérieusement parce que c'est vraiment mon but on a un cours en ce moment au master des sciences cognitives qui s'appelle éducation cognition et cerveau parce qu'au moins de ses côtés on cherche à faire à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir ce champ qui est un champ de recherche et application ensemble mais qui se fera seulement ensemble ça ne se fera pas avec les neuroscientifiques qui lancent leurs perles aux éducateurs et ça ne se fera pas sans une vraie formation des éducateurs il y a une dernière question juste là apparemment c'était la même question non parce que c'était le même type de question donc simplement je vais me permettre de vous dire que oui merci c'était donc le même type de question simplement je voulais puisque je prends le micro je l'ai vous dire que pour moi votre conférence a été non seulement rafraîchissante pleine d'optimisme et vraiment ce sont des vrais scientifiques qui sont simples et qui réagissent de votre façon voilà ça m'a enrichi ce soir merci beaucoup merci merci